De petites joies réconfortent comme le pain domestique, sans jamais écoeurer, alors que les grandes joies dégoûtent rapidement, comme les pâtisseries. L'homme le plus sublime aime et recherche les mêmes choses que le dernier des hommes, mais seulement pour des raisons plus élevées et par des voies plus élevées. Que chaque minute, ô homme, soit pour toi comme une vie bien remplie. Méprise la crainte et le désir, l'avenir et le passé. Si l'aiguille des secondes n'est pas pour toi un poteau indicateur qui te conduise à un éden de ton âme, l'aiguille des mois le sera encore moins, car tu ne vis pas de mois en mois, mais de secondes en secondes. Jouis de ton être plus que de ta manière d'être, et que le plus cher objet de ta conscience soit ta conscience elle-même. N'euse pas du présent comme d'un instrument de l'avenir, car celui-ci est-il autre chose qu'un présent à venir, et tout présent méprisé n'était-il pas un avenir désiré. Ne joue pas à la loterie, reste chez toi. Ne donne ni ne fréquente de grands festins, ne perds pas la moitié de ta vie en voyage. Ne laisse pas des plans à la longue échéance de masquer la vue de ton foyer, de ta chambre, de tes amis. Méprise la vie pour en jouir. Visite le cadre de ta vie, chaque planche de ta chambre, chaque coin, et recroqueville-toi pour te loger dans la dernière et la plus confortable des spires de ta coquille d'escargot. Merci. 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 Merci.